hey hello everyone and welcome in a new video in this video I'd like to introduce you the Ansible course and what is the program of this playlist so first video introduction concept and definitions what are playbooks and roles what is it installation what is SSH connection Ansible configuration with Ansible.cfg file the structure of the inventory inventory variables our first playbook the Ansible CLI how it work which options our first module with the file module how to develop your role your Ansible code with docker and how to create a script a shell script which can help you the user module stat module and what is a register loops with with items the apt module how to reboot a server and wait to continue to continue the next task the SSH module with manage and deploy how to manage and deploy a key what is local delegate to and run on close the copy module the fetch module template module very very useful module what is an under and how to use it our first video about roles what is it what is it an introduction about roles our first role how we can develop a role the systemd module the unarchive module lining file module how to manage apt repository with Ansible with two modules apt key and apt repository the precedence of variables what is the precedence of variables what is it and how it work but our guess of facts some exercise an exercise about monitoring how to install a stack a monitoring stack with node exporter and prometheus the URI module the command and the shell modules the environment variable and prompt the synchronized module the synchronized module what is a dynamic inventory the first example with a map for example the assemble module set fact module we continue our exercise on the monitoring stack to install graphana and install graphana dashboard and some video about docker and ansible how to manage docker image with with ansible module docker container module docker volume and docker network module docker info module docker with the first the first part of the first part of installation second part our first service on this cluster swarm from cluster the node management into this cluster our first stack we deploy our first stack on this cluster the git repository organization for our roles our playbook how we can organize it a script bash to help to help us to manage our roles add host host and inventory the add host module some video about vault first secrets and options the basics of role vote why we never use encrypted string mode mode and why how to use multiple passwords if we have two passwords how we can we can use it the mount module another exercise with our swarm cluster we do some factorization how we can factorize a role for example a second video on our cluster swarm cluster how to use facts to variabilize keys and values the file system partied and lvm modules very important expect and assert modules asynchronic asynchrone task what is it with async and status how we can manage a stateful directory with ansible what is it with async and status how we can manage a stateful directory with ansible another exercise with the epay tables module how to create a bastion or boundary another exercise yes very important exercise how we can and reverse and reverse ansible to centralize and collect facts or variable about many servers on one server first video we need to install mysql with ansible of course how to create content collect informations how to to valorize this 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 collect with a web and static application we'll see how to write some html page with ansible template i will send the result by mail how we can store the result in my rdb how to store it in elastic search search storage and kibana some video about awx introduction g ui permissions inventory and credentials manual project what is a project in awx the workflows what is it a notification so we can notify for example on slack we do another series of exercise on aws not awx on aws we install a wordpress with ansible the first video is about dynamic inventory with a c2 instance how to create and manage key pairs how to create and manage key pairs create and manage security groups and use the ad host to create an inventory how to mount volumes with ansible and wait it how to install mariadb wordpress and a conclusion about this series and how we can how we can clean our aws instance the git modules find module another exercise how to install the elk stack with ansible the first video about elasticsearch installation logstash installation what is the plugin and the the specific plugin named callbacks we'll see in the next video the callback logstash logstash another exercise with compilation about all the previous videos all previous exercise we run we install the monitoring stack and we install the elk stack the file bit installation the swarm installation and we monitor and centralize logs logs about our swarm cluster with c advisor and docker logs into and we push logs and matrix into our elk and prometheus stack Après ça, nous faisons quelques vidéos sur GINJA, les loups et les listes et les dictes dans GINJA, les conditions dans GINJA, si, par exemple, quels sont les filtres dans GINJA et quelques filtres, autres filtres, parce qu'en GINJA nous avons beaucoup de filtres et nous verrons des filtres utilisables Le GINJA REGEX, comment utiliser le GINJA en GINJA et comment vous pouvez travailler avec URL, date, temps avec GINJA comment réutiliser les hostvars et les groupes dans GINJA, c'est une vidéo très utile Nous faisons un autre exercice pour GINJA, comment utiliser l'ansible template pour écrire une simple HTML page avec 4 loups et sets C'est très important pour pratiquer GINJA et apprendre à pratiquer GINJA En GINJA, comment manager les JSON et l'IML, c'est très important Comment peut-on utiliser un filtre de query de JSON pour utiliser une variable ou un résultat de JSON Quelles stratégies sont dans Ansible ? Et quelques vidéos sur Ansible Pool, une introduction Comment utiliser l'anime et le vault avec Ansible Pool Comment installer l'ansible pool avec Ansible Comment installer l'ansible pool avec Ansible Comment lancer l'ansible pool avec ou installer l'ansible pool avec un préseed Comment utiliser l'ansible avec Packer Ansible avec Vagrant Parce que nous avons un plug-in spécifique dans Vagrant Un provisionnaire dans Vagrant et dans Packer Le module création Nous créons juste un module avec l'ElasticsSearch Et ce module nous aide à pousser notre variable dans l'ElasticsSearch Et pour le faire, nous écrivons un module spécifique et custom Donc, une première vidéo pour tester une bibliothèque Let's click search, une bibliothèque dans Python Une deuxième vidéo sur la structure du code de notre module Une troisième vidéo sur l'insert et l'index Comment obtenir les documents Delete les documents et l'index Et c'est tout pour maintenant Peut-être quelques autres vidéos Et si vous voulez ne pas perdre cette vidéo Vous pouvez abonner à mon chaîne C'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir regardé et suivi cette vidéo Et je vous verrai dans la prochaine vidéo Bye !